Ce que l'écrit ne me semblait pas réussir à dire. J'essaie d'aborder le problème fondamental de la maîtrise des sciences. C'est toute une série sur la destruction du monde, la destruction de l'enfance, du plaisir. C'est des sortes d'instantanés. Le problème, c'est de saisir le plus vite possible une image. En une journée, je projetais avec la peinture des sortes de visions qui me venaient spontanément. Un tableau comme celui-là demanderait des pages, des pages d'écriture, pour arriver à transmettre tout le côté ambigu et mystérieux de cette femme qui pleure. Ce sont des tableaux de quelqu'un qui écrit. Je ne pense pas là ajouter quelque chose à la peinture. Je n'ai jamais pensé à cela. Au contraire de mes premiers tableaux et de toute la série de tableaux que j'ai fait durant ma vie, du temps où j'étais peintre, puisque maintenant je me considère plutôt comme un peintre mort. Mais je dis bien, ce n'est pas de la peinture, ça. C'est ma main qui dévoile ce que le cerveau ne sait pas. Oui, on prétend que le cerveau humain se diviserait en deux hémisphères. L'hémisphère droit, dit-on, serait l'hémisphère des peintres, et l'hémisphère gauche, les écrivains. Je dirais avec un sourire quand même que je souhaiterais bien réunir ces deux hémisphères dans la création. Je dis toujours que je suis pluri-indisciplinaire. On veut vous enfermer toujours dans une discipline. Ça, c'est la tradition française principalement, et je pense qu'il faut la casser. Et j'espère être un précurseur en cela, et que plus tard, on s'apercevra que nous sommes tous pluri-indisciplinaires, qu'on n'a pas le droit de nous enfermer dans la peinture, dans l'écriture, dans la poésie, dans le cinéma. Nous sommes capables de tout. À la Renaissance, les peintres étaient mathématiciens, ils étaient à la fois architectes, c'était des hommes universels, c'était l'homme complet. Ils devinaient le monde que les hommes auraient aimé vivre. Mais c'est ça qui est magnifique dans Vinci, dans toutes les grandes peintures, on propose à l'homme d'être ça, de n'être pas en deçà. Comme par exemple, Diderot était un poète, philosophe, et avec une conscience de la science de son époque assez large. C'est cet épanouissement-là que nous devons absolument, et même les sciences, nous devons en connaître suffisamment pour pouvoir les réfléchir, parce que si nous ne réfléchissons pas, nous allons à la destruction du monde. Si nous ne pouvons pas penser les sciences, si les philosophes n'arrivent pas à globaliser toutes les connaissances, nous allons vers la catastrophe. C'était une planète, une très vieille planète, ne m'était autrefois. Parmi les comètes, cette vieille planète tournait détruite dans l'espace-froid. Je suis parti d'un article que j'ai lu dans Le Monde, en Russie, près de Tchernobyl. On a édifié une petite cité idyllique. Tous les gens sont contaminés, mais c'est les gens les mieux payés de Russie. Les enfants sont leucémiques, tout le monde est en train de mourir lentement, mais c'est une cité heureuse. La marche aveugle des hommes, comme celle-là, c'est un peu pour moi la marche de l'humanité. Une marche, une marche, une marche, en aveugle. Nous n'avons plus d'artistes pour nous projeter en avant. Il n'y a que la science qui va plus vite que l'homme, et aucun philosophe pour penser la science.